bonjour tout le monde je vous retrouve comme convenu pour un petit tuto pour vous montrer une réalisation de seaux avec le matériel qui vient du site craspire.com avec lequel j'ai accepté de travailler et je vais vous montrer tout de suite comment réaliser quelques seaux est ce que vous pouvez faire il ya différentes possibilités donc je vous remontre les articles que j'avais acheté chez eux donc il y avait tout d'abord un kit un kit complet de démarrage une fois que vous avez ça vous pouvez comme aisément enfin il vous faut quand même un saut mais vous pouvez très bien commencer avec ce kit vous prenez par exemple un saut avec son manche et un kit et puis vous avez tout ce qu'il vous faut ici ce sera le four pour faire fondre à la cire dans sa petite cuillère je vais essayer de vous montrer mieux voilà avec une bougie il y en a plusieurs dans le kit il y en a 5 et ensuite vous allez avoir des feutres pour faire ressortir votre inscription votre dessin et je vais vous montrer ça tout de suite voilà comme ça ça me permettra de mieux vous montrer aussi les les choix que j'ai enfin que j'ai fait au niveau des sauts puisque malheureusement dans la vidéo précédente on ne voyez pas bien les les sauts parce que le zoom ce n'était pas le top alors moi j'ai choisi de me servir d'un ici c'est un souple à envers tout simplement puisqu'il n'y a pas de fond sur ce four c'est pour pas travailler sur mon sur mon bureau directement donc je vous conseille par exemple de mettre un souple à ou une assiette comme vous voulez quelque chose qui ne craint pas la chaleur en tout cas donc ici la petite bougie hop voilà que je vais allumer ou là un de rosement ma flamme voilà alors ce qui est bien avec le fait qu'il n'y ait pas de fond c'est plus facile pour allumer la bougie vous n'avez plus qu'à la placer sous le petit four je vais choisir j'ai plusieurs sauts à faire donc ici par exemple j'ai choisi de faire un saut sur une enveloppe qui doit être offerte tout à l'heure c'est une enveloppe dans lequel il y aura un petit cadeau et j'ai choisi de travailler avec des fleurs séchées ça fonctionne très bien avec les sauts ça tient vraiment bien je vais poser la fleur séchée tout près pour qu'elle soit prête au bon moment alors j'ai juste compris le tout petit bout qui dépasse ici au plat voilà alors je vais choisir je pense bien celui qui est sur le manche donc la jolie petite fait en cire je vais choisir eh bien pourquoi pas du violet voilà je vais le mettre dans la petite cuillère alors moi j'utilise trois petits deux trois petits carrés de cire ça me suffit très bien je vais mettre du rose il m'en faudrait un autre voilà non peut-être pas celui ci je vais reprendre un violet en fait ou alors un noir oui je vais prendre un noir voilà c'est pas un noir celui à attendez je regarde non ce n'est pas un noir c'est un marron il me faut un noir j'aurais peut-être dû les sortir avant voilà donc c'est très rapide une fois qu'on place la petite cuillère on attend ça se fait tout seul en attendant que ça fonde je vais vous remontrer les couleurs ici dans le kit que j'ai pris vous avez du vert du rouge du gris du marron du bleu du blanc du saumon du rose clair du doré du bleu canard donc le rouge je l'ai déjà dit donc on a vraiment de du bronze mais vraiment un beau panel de couleurs je vous le remontre je vous ferai également un alors sur celui ci je vais inclure une petite fleur je vous en ferai un sur du papier noir et un sur une enveloppe blanche pour celle ci j'utiliserai le seau steampunk horloge vous voyez ça a été très vite petit conseil pour nettoyer votre petite cuillère surtout ne pas vous brûler moi je prends deux ou trois feuilles de sopalin que je plie parce que si vous ne tient nettoyer pas tout de suite votre cuillère la cire va fondre très vite 1 si vous l'enlevez du feu la cire va fondre très vite et collé à la cuillère donc là c'est prêt voilà tout simplement je remets sur le feu pour pas que ça durcisse et je fais mon saut voilà j'espère que vous voyez bien et voilà alors comme vous pouvez voir quand vous choisissez comme moi le noir l'image ne sort pas beaucoup et c'est pour ça que les feutres sont intéressants j'ai pas très bien jaugé au niveau du centrage petit conseil fait une toute petite marque sur le bas par exemple ici je vais faire une petite marque au feutre indélébile moi un tout petit point sur le bas du seau comme ça quand vous allez le faire vous faites le petit point que vous aurez dessiné juste devant vous vous n'aurez pas de problème ce que moi ça m'est déjà arrivé de faire le seau à l'envers malheureusement le seau est un petit peu chaud mais à peine donc ici je vais nettoyer la cire donc je vais faire couler le reste parce qu'il reste une petite goutte et je nettoie tout de suite ma cuillère ça c'est juste parce que je ne veux pas mélanger les prochaines couleurs hop voilà ça se nettoie tout seul parce que c'est anti adhésif faites attention parce que c'est chaud mais voilà je me dépêche parce que c'est en train de durcir et voilà c'est très rapide à nettoyer ça fait pas très propre au niveau du sopalin mais c'est parce que j'avais utilisé moi du noir et voilà donc la petite cuillère elle ressort propre ici je vais finir de décorer mon seau pour qu'on le voie mieux et pour cela je vais prendre le feutre gris argenté plutôt je vais attendre que ce ne soit plus chaud c'est le cas et là vous n'avez juste plus qu'à passer doucement sur votre dessin ça c'est bien parce que au niveau précision c'est assez facile ça marque très bien le feutre c'est très précis ça débordant pas ça fait vraiment ressortir le dessin c'est les petites ailes de la fée son bras et ensuite je vais pouvoir vous montrer le résultat ses jambes et son deuxième bras et voilà donc là je vous montre j'essaye de vous montrer j'espère que vous voyez bien je trouve ça trop mignon voilà ce que ça donne avec la petite fleur donc là c'est avec le gris et des fleurs séchées vous voyez ça tient bien parce que la fleur elle est vraiment très bien prise à l'intérieur voilà ensuite ici comme je vous l'ai dit je voulais faire une décoration d'enveloppe c'est une carte donc là encore je vais choisir des couleurs qui se rapportent à la carte cette fois ci je vais prendre un blanc encore un rose et un violet encore voilà 3 ça suffit parce que comme vous le voyez je vais vous remontrer ça déborde un peu donc c'est que en le centrant bien au milieu ça c'est très joli vous pouvez également ne mettre qu'une couleur c'est tout à fait possible c'est peut-être que je devrais faire d'ailleurs moi j'aime bien quand c'est marbré mais vous n'êtes pas obligé vous pouvez mettre une seule couleur donc là je vais faire fondre ça fond très rapidement cette fois ci je n'utiliserai pas de fleurs séchées vous pouvez également y inclure des petites feuilles or et l'argent c'est tout à fait possible alors comme je vous l'ai dit les manches sont adaptables sur toutes les têtes et je vais choisir cette fois la tête avec les fleurs de lys donc un petit coup de vis et voilà il est très joli celui ci je vais essayer de vous le montrer sur la tête voilà c'est pas évident parce que j'ai un zoom qui est un peu capricieux donc vous verrez mieux quand ça sera fait sur l'enveloppe voyez hop ce que vous pouvez faire c'est mélanger un petit peu faire à zébrer directement avec un petit cure dents par exemple comment c'est pas tout à fait fondu donc je remets dessus c'est assez rapide en général là bon j'ai pas vraiment besoin de remettre un petit point que ce soit en haut en bas sur le côté c'est pas bien grave je vais faire tout de suite le petit point par contre sur celui ci puisque c'est une horloge et je voudrais bien quand même qu'elle soit à l'endroit donc je repère le 12 ans qui est en haut et je me fais une petite marque au feutre ici en bas du 12 pour me repérer pour mettre mon saut à l'endroit voilà c'est fondu allez on met on mélange un petit peu voilà c'est très joli hop je repose et je fais mon saut et voilà le saut est un petit peu chaud faites attention quand même après donc là vous ne voyez pas beaucoup le dessin je vais vous montrer ce que ça donne je vais nettoyer là il reste une petite goutte de cire et je nettoie tout de suite ma cuillère un petit bruit un petit peu un bizarre fait attention la cuillère est bien chaude n'est pas y mettre les doigts voilà toute propre je vais le mettre là pour après donc cette fois ci je pense que je vais utiliser le doré pour vous montrer j'ai un tout petit point ici de cire je fais une petite erreur avec je vais essayer de l'enlever attendez non bah je pense que je vais la laisser faites attention à fait pas comme moi parce que moi j'ai voyé j'ai fait un petit point de cire on sait pas bien grave je vais essayer de passer correctement sur la fleur je vais faire le tour voilà voilà et voilà je vais essayer de vous montrer correctement cette fois-ci vous allez avoir une jolie fleur de lys enfin deux fleurs de lys même en doré j'aurais pu faire argenté mais bon vous pouvez aussi faire avec d'autres couleurs si vous avez d'autres feutres indélébiles bon là j'ai un petit point je pense que je m'en servirai je mettrai un petit strass collé dessus et enfin on va faire le dernier je vais reprendre un petit morceau de sopalin pour nettoyer et cette fois-ci je vais choisir une seule couleur peut-être déjà je vais pas prendre noir c'est évident je vais prendre du doré je vais prendre que du doré d'ailleurs voilà et non un bronze voilà et je vais changer encore une fois la tête c'est plus chaud du tout comme je vous l'ai montré et bien je vais me servir du petit trait que j'ai fait ici pour placer mon la tête du seau pour le poser bien à l'endroit voilà donc ce tuto est presque fini j'espère qu'il vous aura plu on va faire quand même le dernier que je puisse bien vous montrer le dessin parce qu'il est très joli vous pouvez si vous n'avez pas les feutres si vous trouvez ça peut-être pas assez rapide utiliser également si vous avez de la du wax moi j'utilise c'est vrai des fois quelque chose d'un peu plus rapide où je l'utilise avec une éponge mais le stylo permet quand même de faire des choses très précises pour mettre à côté c'est bientôt fondu oui c'est fondu allez je vais essayer de tout enlever cette fois-ci ne pas en laisser une petite goutte et de bien centré voilà j'aurais pu un peu mieux centrer voici le seau tout seul sans rien dessus pour vous montrer la différence quand j'aurais mis l'argenté puisque j'ai mis du doré je ne vais pas mettre le doré j'ai mis doré en cire donc je vais prendre argenté en feutre pardon et je commence là c'est un peu plus facile puisque comme il y a très peu de trous je peux passer directement le feutre sur tout le motif donc ça c'est très rapide très facile à faire celui-ci et voilà vous avez le motif qui ressort bien je vais en remettre un petit peu ici au milieu donc voilà je vous montre le motif horloge très joli avec ici les petites les petits engrenages voilà c'est très beau en tout cas je suis ravie vraiment ravie de de ces produits comme vous avez pu le voir c'est très simple là j'ai préparé un nouveau sopalin donc je vais pouvoir nettoyer ma cuillère petit conseil prenez au moins trois feuilles de sopalin parce que là vous voyez par exemple j'ai pris deux feuilles je les ai pliées c'est quand même encore chaud et je vais éteindre ma bougie je vais un peu m'enfumer mais c'est pas grave voilà donc ne retirez pas la cuillère du feu pendant que vous travaillez parce que quand ce sera fondu ce sera beaucoup plus dur à nettoyer ici une fois que ce sera nettoyé il n'y aura plus aucune trace voilà comme vous voyez ça part très vite bon là j'ai un peu fait une trace grâce puisque c'est quand même de la cire voilà c'est bien nettoyé et bien je vous remercie en tout cas d'avoir regardé ce tuto avec moi je remercie encore craspir.com pour ce partenariat pour me l'avoir proposé je suis vraiment ravie de faire un partenariat avec eux donc je vous rappelle que vous pouvez aller sur le site craspir.com que vous pouvez bénéficier d'une réduction de 5 dollars à partir de 40 dollars d'achat avec le code qui sera indiqué en barre d'infos de cette vidéo je peux vous le dire déjà c'est PEGI PEGY5 tout attaché avec un P majuscule mais vous le retrouverez en barre d'infos vous retrouverez toutes les informations en barre d'infos et encore une fois tous les liens vers les produits que je vous ai présentés je vous remercie beaucoup bonne fin de journée au revoir